bonjour bonjour à tous je laisse un message rapide pour albertine cannes je les bloquer tu ma page depuis plusieurs mois un certain brian c'est ben là qui m'a envoyé un message un très long message qu'albertine cannes a pondu sur sa page en ce qui me concerne elle dit que elle me répond parce que j'aurais dit que son entreprise ne lui appartient pas et comme elle considère que je m'attaque à son entreprise elle vient me répondre à un très très long message albertine cannes vient j'ai d'abord mis toutes les preuves parce que j'ai même pas commis toutes les preuves comme tu me vois là franchement je n'ai pas à me justifier sur ma personnalité parce que les gens qui me connaissent savent comment je fonctionne et les gens qui me connaissent ne s'attaque jamais à moi parce que je suis une personne loyal et mais je suis une personne qui a une colère lente mais violente parce que je ne sais pas ce qui se passe je ne suis pas l'ami des femmes c'est assez particulier je ne je cherche pas l'amitié toutes les femmes qui sont sur ma page facebook savent que elles ont envoyé une demande d'invitation et parce que je suis toujours convaincu que les femmes entre elles même celle qui est convaincu qu'elle a plus que l'autre est toujours en compétition et donc depuis pratiquement six ans à chaque fois que j'ai créé ma page facebook moi je te connaissais pas ma chérie d'abonnement tu as commencé à m'écrire tous les jours tu m'écrivais tous les jours tu m'écrivais je l'ai pris très positivement c'est à dire que ça fait sept près de six ans que tu m'écris je n'ai jamais cherché à te rencontrer je vais enlever le bruit que ça fait je n'ai jamais cherché à te rencontrer je ne t'ai jamais demandé ce que tu fais dans la vie je n'ai jamais cherché à savoir qui tu étais ta vie ne m'intéressait pas toi même tu tu publies ta vie ça ne m'intéressait pas parce que je suis une personne qui ne s'est pas enviée surtout quand elle ne sait pas elle ne comprend pas d'où ça vient je te dis que moi les femmes qui m'inspire au cameroun c'est des femmes comme et nos chans et nos chans c'est une femme lorsque tu tapes fort on te dit qu'elle est milliardaire elle est elle est déjà dans la cinquantaine je crois que bientôt elle est dans plus de 50 ans mais son impact dans la société camerounaise ce qu'elle fait m'inspire vous parlez de milliards là les gens à votre catégorie là les natacha de monaco les machins les filles des réseaux sociaux là ça ne m'intéresse pas et donc je vous demande pardon les filles si je ne vous respecte pas assez je ne fais pas exprès de pas vous respecter parce que je ne vous méprise pas et vos vies ne m'intéressent pas c'est à dire que vous pouviez rester sur les réseaux sociaux même 100 ans jamais je ne parlerai de vous parce que vous nous ne sommes pas du même monde on n'a rien avoir en commun c'est à dire que lorsqu'on demande qui est marlène et vous tout google peut dire ce que marlène et vous tout a déjà fait de sa vie depuis au moins 20 ans et donc vous venez sur ma page facebook vous commencez à me demander de me comparer à vous nos comparaisons commence notre comparaison commence à quel niveau bon j'ai dit moi je ne suis aucun combat sur internet surtout que quand il s'agit d'une personne qui m'a côtoyé même virtuellement parce que je croyais que le dossier était clos et je vais répondre point par point je sais que ça n'intéresse même pas beaucoup de personnes mais je laisse ça parce que c'est ma page c'est pas ma page publique je laisse tout ce qui me concerne ce qui m'intéresse je parle de ce qui me plaît donc je sais pas tous les jours que je parle de la politique albertine je vois que ça fait trois quatre jours mais je n'avais pas le message parce que j'étais bloqué il ya quelqu'un sur ma page là que je vais aussi bloquer qui a tenu à m'envoyer tout ce que tu as écrit par whatsapp sinon je n'aurais pas vu j'étais bloqué sur mon whatsapp j'étais bloqué sur facebook mais je te laisse ce message parce que je sais qu'on va te le donner albertine la richesse ou alors l'argent c'est quelque chose de cohérent c'est à dire que qu'est ce que je vais t'expliquer pourquoi je pense que tu n'as pas l'argent que tu prétends avoir lorsqu'on est directrice générale d'une entreprise moi j'ai créé une entreprise en france je sais comment ça se passe lorsqu'une personne paye déjà 100 mille euros d'impôts en europe les lois européennes sont les mêmes quasiment est beaucoup plus généreuse même dans les pays où la fiscalité n'est pas importante parce que la b la belgique est comme un paradis fiscal c'est un peu comme le luxembourg donc la fiscalité n'est pas lourde et donc lorsque tu as une société lorsque tu donnes aux associations déclarées en europe comme mon association ça te fait une diminution de tes impôts c'est toi qui est venu ici tu fais des choses moi j'ai un contact direct avec toi j'avais un contact direct avec toi tu montre que tu payes 100 mille euros d'impôts moi je t'ai valorisé sur ma page sainement tu n'as tu ne verras jamais un message de moi en off dans le téléphone de quelqu'un pour te dénigrer je ne sais pas dénigrer les gens lorsque je vois une personne qui est gentil et tout et qui est inspirante je la valorise c'est vrai que dans les milieux africains c'est un peu rare mais je ne sais pas jalouser le bonheur d'autrui parce que j'ai toujours l'impression que dieu m'a beaucoup donné il m'a donné ce que de millions de gens dans le monde n'ont pas c'est la connaissance et je suis tellement reconnaissante de cela je peux rester sans manger mais je sais que ce que dieu m'a donné est une richesse et cette richesse là je les mises je les ai appliqué dans plusieurs choses que j'ai fait qui font qu'aujourd'hui je sois référencé dans des sites comme wikipédia qui mettent en référence des gens qui ont compté dans des sociétés données donc je n'arrive pas à vous jalouser je n'arrive pas jalouser une fille comme toi albertine de belgique albertine cana qui vendait le nidolais sur la tête je n'invente pas c'est ton propre frère le jour de l'année de ton anniversaire qui a fait une vidéo pour dire que nous venons de loin ma petite soeur quand je te vois aujourd'hui je suis contente parce que je me souviens comment tu partais vendre les croquettes au collège ça me faisait honte tu faisais des croquettes avec l'huile de palme ça me faisait honte le samedi tu marchais dans tout yaoundé avec un saut de nidolais sur la tête je suis fier comme tu as réussi albertine quand j'entends un tel discours je ne peux pas te jalouser parce que je sais que tu as vécu tu as grandi dans le manque et comme tu as grandi dans le manque tu as l'obsession des biens matériels tu as l'obsession que les gens t'envient aussi que les gens comme moi qui sont nés dans des familles privilégiées que tu as souvent envié les enfants à qui tu vendais des croquettes au lycée puissent envier aujourd'hui mais malheureusement des personnes comme moi que tu n'as jamais rencontré avec qui tu as eu quelques échanges au téléphone contrairement aux autres enfants de personnes âgées aisées moi j'ai un niveau intellectuel très élevé qui m'empêche d'avoir certaines réactions je ne me compare à personne parce que je sais qu'en psychologie dès lors que quelqu'un veut déjà se comparer à toi ça veut dire qu'il considère que tu le dépasse albertine lorsque tu viens me demander de faire la comparaison avec toi c'est parce qu'au fond de toi tu sais que je possède quelque chose que tu n'as pas c'est parce qu'au fond de toi tu sais que soit je suis à ton niveau soit je te dépasse voilà le motif parce que moi franchement un quand une personne n'est pas à mon niveau je ne converse pas avec toi je sais que c'est un peu frustrant pour des gens il y a des gens qui m'écrivent là je réponds pas il y a des gens qui m'invitent je ne viens jamais tu ne vas jamais me voir dans une fête tu ne vas jamais me voir dans une réception je ne viens pas lorsque j'estime que cette personne n'est pas à mon niveau de même aussi même lorsqu'on m'invite sur des plateaux télé pour des débats je demande que vous m'invitez débattre avec qui si on me dit que ces gens n'ont pas un niveau bac plus 6 au moins je ne viens pas parce que chacun doit reconnaître sa place et c'est ça qui vous dérange sur les réseaux sociaux moi je viens te parler d'abord en thème de conseil je t'ai dit le défi que tu me lances je vais le relever avec toi mais en t'éduquant parce que ce qui te manque c'est l'éducation et les manières des gens qui fréquentent les milieux aisés Dieu t'a donné la chance aujourd'hui de pouvoir dormir chez un homme qui est ce que nous on a grandi avec qui est ce que moi j'ai vécu dedans quand moi je vivais en Guinée équatoriale je ne sais pas quelle qualité de voiture dans laquelle je ne montais pas je ne sais pas qu'est ce qu'il n'y avait pas chez moi les majordomes je ne sais pas Albertine tu as choisi la mauvaise personne va faire ce type de défi avec d'autres personnes pas avec moi parce que ça ne m'intéresse pas je ne te vois pas et c'est peut-être difficile tu dis que je rabaisse les gens non je ne rabaisse pas les gens c'est vous qui venez me provoquer Albertine avant que cette affaire soit sur les réseaux sociaux de maison je t'ai contacté inbox je t'ai envoyé les documents de la vente de la maison je t'ai envoyé la décision de justice ce n'était même pas encore sur les réseaux sociaux et parce que je pensais que tu t'y connaissais en immobilier je t'ai envoyé tous les documents parce que je supposais que toi et moi on était dans un groupe de prière on a formé une certaine amitié qui durait quand même même s'il était virtuel parce que moi je suis souvent venu en Belgique je n'étais jamais appelé j'avais tous tes contacts je n'ai jamais cherché à te rencontrer parce que je sais mettre les tampons entre les gens donc je t'ai envoyé des documents parce que je me disais que tu t'y connaissais en immobilier donc ce problème qui est sorti sur les réseaux sociaux tu le connaissais mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je vienne te répondre Albertine de Belgique c'est que il y a une page Facebook qui a publié tes voices où tu étais en train de te moquer de moi le jour qu'on m'a cassé on m'a mise dehors tu m'as envoyé toutes les insultes que une certaine Aldorphine Quadio mettait sur ta page lorsque j'ai cherché à savoir qui est Aldorphine Quadio j'ai découvert que c'est le nom d'Emmanuel Keita une grande influenceuse animatrice de la Côte d'Ivoire mais elle ne peut pas venir commenter sur ta page puisqu'elle est ton amie en t'insultant c'est là que j'ai compris que tu as un problème psychologique lorsqu'une personne a besoin de rabaisser les autres comme tu essayes de faire pour se valoriser c'est parce que tu n'es pas sûr de toi Albertine tu n'es pas sûr de toi tout ce que tu rencontres tu sais que ce n'est pas vrai la richesse que tu veux t'accroyer tu sais qu'elle n'existe pas je vais te dire comment se comportent les vrais riches parce que moi j'en ai côtoyé je vais te donner le nom d'un blanc avec qui j'ai traîné tout le Cameroun sait que j'ai traîné avec le blanc il s'appelle Sandro Rossell va chercher son nom sur Google ça s'écrit S-A-N-D-R-O-O Rossell ça s'écrit R-O-O-2-S-E-L va regarder l'argent que ce monsieur a parce que Sam Severin Ango m'a vu avec ce monsieur là c'est un milliardaire européen j'ai voyagé avec Sam Severin Ango on est parti rencontrer Sandro Rossell au Sénégal donc des milliardaires j'en ai connu des Qataris parce que j'ai travaillé avec le Qatar tu t'imagines des Qataris des milliardaires Qataris des gens qui peuvent t'offrir des montres de 200 000 euros sans trembler j'en ai connu donc des enfants de présidents j'en ai connu toi je ne te vois pas Albert je n'arrive pas à quel niveau je n'arrive pas à te voir franchement je sais comment ça se passe en Europe c'est en Afrique qu'on respecte l'argent des gens dès que tu as un revenu de 5000 euros en France et que tu ne payes pas de loyer comme tu dors gratuitement chez le papa qui t'ébège là tu es capable d'aller prendre un crédit automobile de 1000 euros le mois la carte grise sera à ton nom mais cette voiture là tous les mois tu payes 1000 euros pareil aussi pour acheter un appartement en Europe dès que tu as un apport même de 15 000 euros en fonction de ton salaire une banque peut te donner 200 000 euros tu vas tu achètes un appartement à la seule condition que tu aies la nationalité européenne donc si moi aujourd'hui qui n'aime même pas le titre de séjour toi tu viens me demander de te montrer un quoi un titre de propriété et un avis d'imposition est-ce que je réside ici quand je veux faire quelque chose ici j'ai mes prêtres non qui sont mes enfants demande moi des choses au nom de mes enfants je vais te montrer ou au nom de mes sociétés je vais te montrer mais à mon nom il n'y a rien parce que je ne suis pas résidente sur le territoire européen tu comprends la bêtine tout ce que tu me demandes là c'est pour les gens qui sont résidents sur le territoire tu me demandes ma fiche d'imposition à mon nom tu me demandes l'acte notarier à mon nom non une personne qui n'a pas la nationalité française ou alors qui n'a pas sa résidence fiscale en France ne peut pas avoir un avis d'imposition à son nom mes sociétés ont des avis d'imposition j'ai déjà posé ça sur ma page mes sociétés ont des taxes foncières j'ai déjà posé ça sur ma page mais moi-même avec mon nom je ne fonctionne pas avec mon nom parce que je suis comme quelqu'un qui n'habite pas l'Europe c'est maintenant que je viens d'aller retirer mon titre de séjour donc c'est c'est maintenant que je vais être considéré comme quelqu'un qui produit de la richesse en étant en Europe donc je ne sais pas ce que tu me demandes tu me demandes une carte grise à mon nom toi tu ne sais pas que pour faire la carte grise il faut le titre de séjour ou alors ta nationalité je vais faire toutes les voitures que j'ai là elles sont au nom de mes enfants ou au nom de Gaëtan Jolie je ne peux pas faire un comment tu appelles ça la carte grise parce que la préfecture demande que je mette mon titre de séjour donc ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture non c'est que la réglementation française veut qu'une personne qui souhaite se faire établir son comment tu appelles ça sa carte grise doit résider sur le territoire sans carte grise tu ne peux pas avoir sans carte de séjour tu ne peux pas avoir de carte grise en ton nom va te renseigner donc je vais répondre sur tous les points sur lesquels tu m'as interpellé pour te dire Albertine moi je sais la vie de l'Europe je connais la vie de l'Europe ça fait 20 ans que je vis en Europe 20 ans je sais comment ça fonctionne l'Europe donc avant de venir me dire que ta société t'appartient je dis que non même moi j'utilise mes enfants comme prête non comme le vieux blanc là tu utilises comme prête non le blanc qui a mis la société en ton nom c'est parce qu'il n'a plus l'âge de prendre les crédits les gens qui ont l'argent ne prennent pas des crédits pour payer du mobilier non j'ai connu des joueurs de foot qui ont des contrats à millions d'euros un joueur de foot ne peut pas acheter un bien à crédit parce que la banque va lui demander que ton contrat actuel est de combien de temps il va dire 2 ans la banque va lui dire on ne peut pas vous faire un crédit sur 25 ans mais il a l'argent donc qu'est-ce qu'il doit faire il paye cash le fils d'Obiangema qui a un hôtel particulier à Avenue Fauche à Paris renseigne-toi un peu le prix de l'immobilier à Avenue Fauche il n'a pas pris le crédit pour acheter ce bien là le fils d'Obiangema il a des voitures que moi je n'ai jamais vu avec ce type de voiture il a des montres que je n'étais jamais vu avec il ne paye pas ça à crédit il paye cash les gens qui ont de l'argent Albertine payent cash ceux qui veulent faire semblant d'avoir de l'argent prennent des crédits je peux faire ce que tu fais là j'ai mes proches que ce soit Gaëtan que ce soit Cynthia que ce soit Loïc ils sont crédibles je vais te poser tout à l'heure un crédit de 430 000 euros qui a été accordé à un de mes enfants donc je peux aller dans une banque je dis à mon fils prends moi le crédit de 15 000 euros je m'en vais acheter une Rolex juste pour montrer que j'ai acheté alors que j'ai pris le crédit consommation pour faire croire une personne qui est riche tu dis que tu as des crédits non ceux qui sont riches Bena Anno ne prend pas les crédits Bena Anno ne prend pas les crédits en Europe quand tu as un salaire même de 10 000 euros tu peux être endetté pour 100 millions d'euros ça dépend de comment la banque décide de prendre les mensualités donc je vais te dire que tu ne m'impressionnes pas pourquoi parce que je suis très instruite pour toi je connais comment ça fonctionne en Europe 10 000 euros de revenus pour un couple vous pouvez tout avoir surtout en Belgique tu as un blanc qui a plus de 70 ans ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu au moins 4 héritages quand je dis au moins et c'est un blanc c'est pas un noir ça veut dire qu'à 70 ans il a eu l'héritage de ses grands-parents il a eu l'héritage de ses parents il a eu l'héritage de ses arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents il prend ça maintenant il dépose à la banque quand il a peut-être 30 ou 40 ans on lui donne un crédit d'une maison de 450 000 euros ou 800 parce que le genre de maison que tu habites là en Belgique parce que l'immobilier en Belgique est vraiment comme si tu veux acheter ou même en France comme si tu veux acheter dans le nord de la France c'est moins cher parce que quand je vois souvent c'est que tu montes un immeuble à 800 000 euros je dis que la Belgique c'est la moquerie je te dis la maison que tu habites elle coûte maxi 500 000 euros quelqu'un qui a un revenu de 10 000 euros salarié c'est-à-dire que tu es ingénieur tu achètes la même maison mais je te dis que 500 000 euros en France achète un studio c'est-à-dire un T2 petite chambre comme ce que je montre souvent là sur les Champs-Elysées dont tu as à peine 40 mètres carrés sur les Champs-Elysées le prix de ta maison la grosse maison que tu montres là qu'un homme qui a déjà fini sa vie a acheté comment je vais te considérer que tu es riche alors que toi-même tu dis tous les papiers que tu poses on dit que c'est les crédits sur 20 ans c'est les crédits sur 25 ans ça veut dire que le bien ne t'appartient pas encore à tout moment si tu es défaillante la banque va récupérer le bien et des lois même comme en Belgique là des fois même quand elles récupèrent le bien même ce que toi tu as déjà investi tu perds l'immobilier en Belgique n'est pas rentable c'est pour ça les gens achètent tout ce qu'ils achètent en Belgique c'est juste pour faire de l'évasion fiscale pour avoir une résidence en Belgique la Belgique n'est pas un lieu rêvé pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier donc c'est normal si avec tes revenus les revenus immobiliers de la société que le blanc a mis à ton nom toi-même tu expliques qu'il y a eu un changement de nom il y a eu un changement de dirigeant de la société où il y a ton nom aujourd'hui pourquoi ? parce que le blanc a voulu que tout soit à ton nom pour pouvoir récupérer la capacité d'endettement parce que quand vous êtes un couple quand il y a un qui est déjà trop endetté il met maintenant les dettes sur l'autre c'est comme ça que ça fonctionne parce que la banque lorsque tu demandes les crédits en fonction du nombre de crédits qu'il y a déjà sur ta tête ils ne peuvent plus parce qu'ils disent que tu as passé le taux d'endettement de 33% et lorsque tu es chef d'entreprise tu vas demander un crédit la banque regarde l'âge de celui qui demande le crédit donc entre toi et le blanc de plus de 70 ans la personne à qui la banque peut donner le crédit c'est à toi c'est pour ça que le blanc t'a mis comme étant mandataire de cette entreprise c'est la raison pour laquelle tu es mandataire de cette entreprise et donc je dis que cette entreprise ne t'appartient pas pourquoi parce que dès que tu finis de réciter tout ce que tu as récité ou que tu as les maisons tu as les immeubles tu as ceci Albertine on regarde ton train de vie ça n'est pas cohérent c'est toi qu'on est venu arrêter ici sur Facebook une fille qui vivait avec le même blanc une sénégalaise elle est venue t'arrêter ici sur Facebook parce que vous avez la mémoire courte vous les filles les riches de Facebook vous avez la mémoire très courte il y a une sénégalaise qui vivait avec le blanc avec qui tu vis actuellement tu n'es pas marié à ce blanc elle avait les photos avec la voiture jaune que tu traites elle a dit que le sac jaune qui est même en faux Chanel que tu portes souvent là c'est son sac que tu as volé on t'a couvert ici sur les réseaux sociaux personne n'a parlé elle a montré elle a montré ses habits sur les photos et elle a mis tes photos avec les mêmes habits tu as volé ses vêtements qu'elle avait laissé chez le gars que c'est son mari on t'a vu ici sur les réseaux sociaux donc moi je n'étais pas je n'étais pas accepté dans mon téléphone parce que je disais que tu es quelque chose non je t'ai trouvé gentil tu mettais des likes à mes enfants tu appréciais tu semblais m'apprécier voilà la raison pour laquelle j'acceptais quand tu m'écrivais j'acceptais mais je n'étais pas dans le genre où j'ai trouvé une amie riche la preuve Albertine je t'ai jamais écrit pour te dire ma soeur vraiment envoie-moi 2000 euros je veux le billet d'avion quand j'étais au Cameroun je t'ai jamais rien demandé c'est toi qui es venu m'écrire que tu veux m'apporter un don et quand j'ai vu que c'est toi même qui crée des faux profils pour aller dénigrer ma fondation je t'ai écrit pour dire que vraiment ma soeur envoie-moi ton RIB je te renvoie ton don je ne veux pas de problème c'est depuis que j'ai commencé à parler avec toi qu'on me dénigre sur internet que des milliers de faux profils maintenant vous venez en vrai profil c'était votre travail parce que vous pensez que après avoir fait la prostitution les gens qui ont fait des longues études qui ont passé 25 ans sur les banques doivent vous vous respecter nous on vous dit non pour parler même de Natacha de Monaco je te jure que moi une femme qui a fait la pute même si tu me montres l'avion que tu as payé je ne peux pas te respecter vous n'allez pas me forcer tu méprises les femmes qui te déplacent de loin vous me dépassez de loin pourquoi Albertine de Belgique les femmes chefs d'entreprise milliardaires ont des fréquentations bien précises mais sur les réseaux sociaux la fille qui te connait bien c'est une prostituée elle avoue qu'elle est la prostituée et elle s'est prostituée avec toi elle a même affiché tes annonces et qui dit prostitution dit vente de drogue parce que moi je sais que les meilleures de drogue en Europe ce sont des prostituées et tous ceux qui se droguent savent cela pourquoi parce que lorsque elles sont dans des appartements on vient on leur donne la cocaïne et les gens qui achètent la cocaïne savent que généralement les prostituées ont toujours la cocaïne toutes les prostituées utilisent la cocaïne en Europe parce que c'est un métier qui est dur faire monter 20 hommes sur toi en une journée il te faut une force extraordinaire dont la plupart la majorité des prostituées se drogue donc moi je sais que quelqu'un qui vend la drogue et fait la prostitution aura toujours plus d'argent que moi parce que ce que quelqu'un va chercher en 30 jours dans un travail digne remunéré c'est ce que toi tu gagnes en une passe d'une heure parce que vous le genre de client que Natacha de Monaco nous explique que toi tu cherchais avec elle c'est des clients qui payent 2000 euros l'heure et le client qui paye 2000 euros l'heure ce n'est pas le client qui veut la position missionnaire c'est le client qui a envie de pisser dans ta bouche c'est le client qui a envie de chier dans ta bouche moi je vais faire comment moi qui crains Dieu moi qui ai une certaine estime de moi pour venir respecter les biens qu'une femme a acquis grâce au caca grâce aux urines dans sa bouche comment je vais faire pour respecter ça même si vous montrez quoi parce que regardez un peu toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux pour montrer qu'elles construisent machin c'est des prostituées je dis que ce n'est pas facile de construire ce n'est pas facile ce n'est même pas facile de réunir 10 millions quand quelqu'un est salarié que ce soit en France que ce soit au Cameroun ce n'est pas facile il n'y a pas un business même quand tu fais le commerce demander à gens aux gens qui font leur commerce clean que est-ce que c'est facile de te dégager ton salaire peut-être de 2000 euros de payer toutes tes charges de payer des impôts on va te dire que c'est très compliqué tout chef d'entreprise quand tu crées ton entreprise tu fais au moins deux ans sans te verser un salaire ça veut dire que tu te sers la ceinture c'est très difficile ne venez pas enseigner aux gens que vous vous avez réussi et nous qui avons passé de longues études on est rien on dit simplement que respectez vos couloirs votre métier donne beaucoup d'argent mais il détruit l'être humain voilà que tu te revêt que tu sors du carême tu sors du carême je t'ai bloqué de partout pourquoi tu reviens parce que j'ai dit que l'entreprise ne t'appartient pas Albertine l'entreprise je l'ai dit que tu es le prêtre nom le prêtre nom c'est quoi ça veut dire qu'au Cameroun tous les grands du Cameroun ont des prêtes noms ça veut dire que si on va fouiller le nom qui est sur les papiers de l'entreprise c'est bien le nom du prêtre nom les 70 000 euros il faut que tu proposes que tu vas me virer là si je trouve un autre nom avant de me poser un tel défi tu devais d'abord poser nous montrer le compte bancaire où il y a les 70 000 euros est-ce qu'on fait un défi alors qu'on n'a pas prouvé l'argent je vais me courir maintenant à pied arriver en Belgique pour après que tu trouves une autre raison pour ne pas dire que tu vas me virer et en Europe même tu vas me virer 70 000 euros sur quelle base je ne peux pas recevoir tes 70 000 euros c'est pour ça que je dis que tu es dans le bluff en Europe tu ne peux pas virer 1500 euros dans le compte de quelqu'un si la banque n'a pas le motif de la transaction toi tu vas me virer 70 000 euros le motif de notre transaction pour que tu me vises 50 millions c'est lequel tu es le prêtre non tu montes tu descends ta vie n'est pas cohérente quand on regarde ton frère ton unique frère comment il vit en Belgique où toi même tu es on ne dit pas qu'il est au Cameroun le gars souffre même si tu lui as donné quoi tu ne lui as jamais donné 50 000 les 70 000 euros tu ne lui as jamais donné 70 000 euros les 70 000 euros que tu veux me donner mais comme vous êtes suivi par des gens qui viennent moi je ne peux pas t'envier je ne peux pas t'envier et tu viens mentir que tu as fait bac plus 5 si moi je te demande ton bac est-ce que tu peux me montrer tu ne peux jamais me montrer quand je sais que quelqu'un n'a pas quelque chose je ne me tue pas à te demander ça si je te dis viens me prouver que tu as été à l'école tu ne peux pas est-ce que j'ai besoin de prouver que tu n'as pas été à l'école parce que le B.A.B. tu ne connais pas personne ne t'a jamais vu au bureau tu ne sais rien gérer il n'y a qu'à quand je parle avec toi tous les renseignements sur les affaires de droit tu m'écrivais même ta façon d'écrire ta façon de parler moi-même je parle d'autres langues je parle au moins 4 langues mais lorsque je parle ou lorsque j'écris ça se ressent que j'ai quand même mis la prostitution hors de mes activités je ne me suis jamais prostitué ça ne m'a jamais intéressé dans ta compétition que tu veux avec moi montre-moi ceci montre-moi ceci si moi je te dis montre-moi le bac est-ce que tu peux me montrer pourquoi vous voulez que je sois tout à la fois que j'ai les diplômes mais en même temps je dois aussi avoir tout ce que les grandes prostituées de 20 000 euros par jour non on ne peut pas être tout à la fois vous ne trouvez pas que vous me demandez partir à l'école c'est dur les gens qui étaient à soi avec nous est-ce qu'il y a moyen quand tu prépares une licence tu prépares une maîtrise d'avoir le temps d'aller s'asseoir dans les cabarets pendant que toi tu t'assoyais dans les cabarets pour chercher le riche blanc moi je souffrais à soi je souffrais à soi et après ça quand j'ai quitté soi je souffrais à la Ciatibi pour un salaire de 500 000 au mois j'ai travaillé pendant 11 ans cadre commercial j'ai été directrice du projet Aspire j'ai été présidente de la ligue régionale de football du sud je ne pouvais pas être en même temps que toi ou à Natacha de Monaco dans les cabarets de Monaco en train de chercher le riche blanc il y a 15 ans j'étais au Cameroun dans un petit bureau au 4ème étage de la CRTV donc à quel moment nous pouvions évoluer ensemble faites vos compétitions avec les femmes qui ont le même parcours que vous parce que vous prenez seulement la partie où vous avez les chantiers mais vous refusez aussi de prendre aussi la partie où nous on se lève à 4h du matin pour aller chercher la place à l'amphi à soir vous refusez la place où nous prenons 3 ans pour rédiger les thèses de doctorat à quel moment je vais avoir le temps pour chercher le riche blanc à Monaco à quel moment je n'ai pas le temps toi tu as un seul enfant moi j'en ai 4 ça signifie que pour nourrir 4 enfants je dois fournir 4 fois tes efforts mais Dieu t'a donné la chance d'avoir l'esprit de Jézabel en toi moi je te jure que même si je n'ai plus rien à manger je ne peux jamais me déshabiller pour qu'un homme compte 1000 euros et monte sur moi je ne peux pas faire ça j'ai ce qu'on appelle la dignité ce que toi tu n'as plus même si tu montres quoi même si tu montres les montres de 50 000 euros tu me dis de venir te monter mes plats ma vaisselle non je t'ai dit qu'il y a une femme au Cameroun qu'on appelle Rebecca et non chon elle est milliardaire Forbes a reconnu mais tu ne vas pas aller lui demander de te monter les plats Hermès chez elle non elle ne va pas à chacun ses goûts à chacun ses trucs nous ne sommes pas pareils mais respectons-nous tu as commencé à faire des voices telle que tu me vois là c'est sûr que le blanc m'a déjà chassé tu as dit ça dans les vidéos oh j'ai été gentil avec toi quand je parle comme ça parce que je sais que tu aimes Dieu ça me rappelle le Somme 35 dans le Somme 35 on dit que quelqu'un à qui je n'ai rien fait quelqu'un pour qui je souffrais quand elle était mal Albertine qui a été insulté ici c'est moi qui venais te valoriser sur ma page je n'ai jamais pensé du mal de toi de toute ma vie ça m'a seulement dépassé ce que tu disais de moi dans mes voices oh elle est seulement la fondation fondation qui vient chercher du travail en français qui vient chercher du travail c'est sûr que le blanc l'est déjà parti parce que si le blanc l'était encore là elle devait elle devait encore le montrer sur Facebook c'est ce que tu disais avec ta voix de racaille une femme des milieux aisés et raffinés le raffinement tu ne l'as pas tu as trouvé un blanc la femme sénégalaise qui t'avait arrêté sur Facebook a dit que tout ce qui est dans cette maison c'est elle qui a acheté on n'a pas la même ambition on n'a même pas les mêmes chances quand toi tu viens me dire que je suis une consommatrice et que quel est le riche blanc qui peut me chercher est-ce que tu penses qu'un pauvre blanc peut épouser une consommatrice qui a 4 enfants est-ce que toi tu crois ça tu me demandes de te montrer comment je reçois mes invités pourquoi vous aimez même je ne sais pas c'est la psychologie qui a raison quand quelqu'un change ça et ça te dénigre c'est parce qu'il sait que tu le dépasses Albertine quand moi je reçois mes invités je prends le Hilton je reçois mes invités au Hilton et je pose 9 millions les photos sont sur ma page les 9 millions là ça n'a pas acheté les plats les 9 millions que j'ai dépensé au Hilton là ça n'a pas acheté les champagnes parce que le jour là les gens buvaient le Runa à ma fête lorsque je reçois des gens je reçois des gens je prends un hôtel je les reçois là-bas moi j'ai reçu des gens au Hilton et j'ai payé 9 millions 9 millions achètent des plats on n'a pas la même vision des choses tu ne vas pas me convaincre que toi tu me dépasses non tu ne me dépasses pas je ne te vois même pas tu vas avoir la comment tu appelles ça la rôle ce fantôme oui la rôle ce fantôme ça se paye à crédit ça se paye à crédit d'autant plus que tu peux acheter une rôle ce fantôme tu vas chez une agence quand tu ne roules pas avec tu mets en location pour les mariages c'est un investissement comment tu peux être endetté autant comme toi-même tu racontes comme c'est écrit sur les documents que tu publies parce que tu es stupide tu ne sais pas que les riches payent leurs appartements cash les vrais riches comme les Ngemao ils payent cash 4 millions d'euros 5 millions tu n'as même pas un bien pour ta société parce que quelque chose qui appartient à une société n'est pas considéré comme étant ta propriété privée c'est ça que tu ne sais pas c'est-à-dire que ça n'a même pas encore été remboursé que toi tu dis déjà que ça t'appartient non tu es employé des banques c'est au bout de 25 ans parce que moi j'ai vu le nombre d'années d'endettement que tu as c'est pour ça que tu ne peux pas voyager au Cameroun tu es jusqu'ici au cours jusqu'à présent tu pars toujours ta clé comme Natacha c'est pour ça que je dis que votre richesse c'est comment même expliquez-moi un peu tu construis tu as l'argent mais tu te prostitues encore c'est quoi on vous a vendu depuis le Cameroun vous êtes morte au Cameroun et puis vous vadrouillez sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe regarde avec tout l'argent que tu dis là regarde où ta maman regarde à quoi ressemble ta maman même venu en Europe une seule fois ta mère n'est jamais venue or une ambassade lorsqu'elle voit les revenus de celui qui invite comme quand moi j'ai fait les papiers de ma maman l'ambassade donne le visa Albertine fait venir ta mère en Europe même seulement pour voir et pour venir voir tes beaux plats de 200 000 de plats viens c'est pour ça que je dis ça sert à quoi d'avoir l'argent si les membres de ta famille doivent vivre comme des animaux moi je préfère être à pied mais lorsqu'on voit la chaussure de mon fils on voit que l'enfant porte la chaussure au moins de 800 euros je préfère porter le vieux Kaba mais quand on l'entre chez ma fille on voit comment non moi c'est ça mon standing on voit dans le standing dans lequel mes enfants vivent le standing de mes enfants c'est mon standing le standing de mes enfants c'est mon standing je mets mes enfants dans les avions quand je peux au Cameroun ils vont ils vont ils descendent c'est ça la vie tu n'as jamais pris ta mère amenée en Europe toi même aujourd'hui je ne sais pas c'est pour ça que tu es dans toutes les pages au Congo parce que le Cameroun te manque tu n'arrives pas à partir au Cameroun tu as escroqué qui là-bas quand une personne a déjà des milliards comme toi la personne devient généreuse lève-toi au lieu de gaspiller l'argent comme tu prétends de gaspiller va dans des écoles au Cameroun tu achètes des cahiers tu achètes des choses pour que le Cameroun sache qu'il compte une multimilliardaire en euros comme toi moi je vous dis que tant que je ne vois pas le titre foncier de quelqu'un je ne peux pas dire que quelque chose t'appartient les documents notariés que toi tu as posé nous disent que tu es endetté sur au moins 25 ans ça veut dire que tu es prisonnier des blancs tu as déjà plus de là où tu es là tu approches déjà 50 ans donc tu es prisonnière des blancs parce que le blanc a mis tous les crédits sur ton nom donc moi je veux comprendre ta richesse Albertine je veux bien t'envier parce que moi j'ai envie de t'envier mais je connais les vrais riches moi je ne vois pas Théodore Nguéma ou bien aligné dans un magasin africain parce que les gens ne savent pas Ria là Ria Ria c'est pour les gens qui ne veulent pas payer les 7% de Western Union Ria c'est dans les 5% quand tu pars ta lignée toi un milliardaire tu gardes ton Rolls Royce pour aller envoyer 100 000 par Ria alors que tu as mon RIB tu peux me faire simplement un virement puisque c'est le RIB de mon association et tous ceux qui ont les cartes de crédit ont l'application de Western Union ou de MoneyGram dans leur téléphone toutes les fois que tu m'as envoyé tes 100 000 tes 120 000 que c'est ta contribution alors que je peux faire des dons de 2 000 3 000 4 000 euros de ma propre poche dès que tu m'envoies 120 euros tu entres dans ton groupe WhatsApp pour me dénigrer que je n'ai rien à manger c'est Dieu qui t'a exposé Albertine mais je te disais que les gens qui ont l'argent en Europe ont l'application dans leur téléphone et ils payent avec leur carte de crédit Albertine de Belgique si tu as des revenus tu devrais avoir une carte de crédit et tu fais seulement avec ton téléphone pourquoi pas-tu t'aligner à RIA et tu sais que si tu payais avec l'application je devais recevoir en capture d'écran que ça a été fait par le téléphone la façon que tu es parti à envoyer là c'est que tu es aligné dans une agence RIA les milliardaires ne font pas comme ça les milliardaires ont des comptables qui gèrent tout ce qui est finance d'ailleurs tu as vu quand toi tu m'envoies quelque chose c'est pas le nom de ma secrétaire c'est à ma secrétaire que tu as souvent envoyé donc moi-même je ne me déplace pas je donne à ma secrétaire toi aussi de ton côté en tant que milliardaire ce sont tes collaborateurs qui devaient aller envoyer et je te dis que les milliardaires européens sont conscients que lorsqu'ils payent ils donnent des dons ça diminue leurs impôts Albertine tu payes 100 000 euros d'impôts j'étais ton amie toi-même tu reconnais dans tes voices que tu es reconnaissante vie d'avis de moi parce que je t'ai soutenu tu ne peux pas me faire un virement de 1500 euros pour que j'aide les orphelins 1500 euros si tu es 100 000 euros puisque je vais te faire tous les papiers 1500 euros la seule fois que tu as fait un virement de 1500 euros à quelqu'un ici c'était à Veuve Joyeuse et après les 1500 euros là Veuve Joyeuse s'est mise à m'insulter à me dénigrer parce que tu es parti te faire voir là-bas que c'est toi qui me donnes l'argent pour ma fondation alors que moi je n'ai jamais reçu 1000 euros de toi je paye des bureaux à Yaoundé je paye des salariés à Yaoundé lorsque tu m'envoies pour un don 120 euros et tu prétends que c'est toi qui finances ma fondation comment pourquoi tu veux te faire voir avec mon nom Alberti je t'ai dit que même si tu m'en te crois je ne peux pas te croire parce que je connais comment fonction ceux qui ont si tu m'avais fait un jour tu dis Marlène voilà 5000 euros voilà 2000 euros j'allais dire oui ça c'est une fille qui a tu pars ta lignée pour m'envoyer 100 000 et tu avais mon nom sur Facebook pour envoyer les 100 000 que je n'étais rien demandé tu dis que tu as lancé un concours sur ta page Facebook moi j'ai mis mes images de décoration de Noël tu as pris mes images tu as dit que c'est moi qui ai gagné le concours j'ai dit ouais ma soeur j'en avais pas besoin tu me dis non tu vas donner ça même aux orphelins que tu t'occupes j'ai dit envoie alors tu as dit que j'ai gagné un prix ma soeur je ne comprends pas ce que vous me voulez sur les réseaux sociaux et maintenant parce que tu veux retourner les gens contre moi tu viens dit que oh la femme là elle passe le temps à rabaisser les gens qui la dépassent elle parle de moi depuis je parle de toi pourquoi parce que j'ai reçu des audios sur des pages Facebook de toi en train de me dénigrer je n'ai jamais parlé de toi à qui que ce soit je ne parle pas avec les gens même inbox et tu le sais chaque fois que tu voulais entrer sur moi tu veux m'appeler je peux t'appeler j'ai vu que tu as actionné la messagerie éphémère pour supprimer parce que tu te dis je vais mettre tout ce que tu laissais sur mon téléphone mais moi j'avais déjà tout capturé donc je suis prête à faire ce clash que tu cherches avec moi parce que je n'étais pas encore clashé et je ne te clache pas je te dis la vérité je dis tout ce que tu peux me montrer puisque j'ai la preuve qu'il y a une fille sénégalaise qui est venue t'arrêter sur Facebook rien ne t'appartient donc je ne peux pas regarder tu vas me dire les plats non je ne compte pas en plats en septembre 2023 j'ai fait un achat immobilier au Cameroun de 80 millions de francs CFA j'ai posé l'acte de vente qu'on a signé au commissariat au Cameroun là où j'ai déposé mon argent dans les 80 millions là ça peut acheter les plats que tu me demandes de te montrer les plats ça peut acheter les lignes de maison je ne sais pas ce que tu appelles les lignes de maison ou les draps ou ceci ça peut acheter tout ce que tu veux mais chacun a des priorités la priorité c'est que moi j'ai des enfants qui sont majeurs et ce n'est pas facile en Europe aujourd'hui de louer des appartements tu es obligé seulement d'acheter sinon tes enfants ne vont jamais avoir de maison donc j'ai d'autres obligations j'ai des obligations de donner des apports à mes enfants même Iris qui est là à 5 ans quand je constitue l'apport qu'elle aura besoin qu'elle aura ses 18 ans mener le train de vie que j'ai là ce n'est pas facile on voit mes soeurs on sait que voilà les soeurs de Malène et Voudou quand on voit ma mère on voit que ça c'est une maman qui ne souffre pas tu ne peux pas me convaincre la bêtise lorsque je regarde ta maman là où elle vit je ne peux pas respecter tout ce que tu racontes ton argent l'argent c'est fait pour faire du bien autour de soi avant d'aller faire du bien dans des orphelinats c'est parce que je sais que je me suis déjà arrangé pour que chacune de mes soeurs aient quelque chose je me suis arrangé pour que ma maman soit dans des conditions dignes et respectables la grandeur que je vais aller chercher chez les gens dehors alors que ma famille souffre vient d'où vous et moi n'avons pas la même logique je vais raconter aux gens que je suis milliardaire après on me voit en train de faire le direct en train de me prostituer en train de monter mes scènes dehors où est le respect le respect des gens va venir comment les riches milliardaires sont dans des galas de charité les riches milliardaires marchent avec des riches toi ta copine qui dit même que tu couches avec elle Natacha de Monaco elle c'est une prostituée elle s'est déclarée en France qu'elle est prostituée tu peux monter une prostituée qui marche avec moi tu peux montrer une femme qui fait de la prostitution comme métier avec moi même au téléphone jamais les gens marchent par catégorie et dans ma catégorie le titre de foncier ne vaut rien si on a chié et pissé sur moi si on a fait des partouzes sur moi ça ne représente rien les gens qui sont dans ma catégorie les jeunes femmes les femmes docteurs qui sont sur ma page elles sont en location de 120 000 au Cameroun mais elles ont tout mon respect parce que je sais que c'est difficile d'avoir un doctorat et le doctorat ne signifie pas que tu as l'argent non chaque fois le doctorat ça vous fait mal comment une femme qui a le doctorat elle parle non comment une femme qui a le doctorat parle avec tout le monde genre de Dieu qui a le doctorat qui s'assoit au bas elle parle avec tout le monde il est ministre vous croyez que la vie c'est quoi venez me dire pourquoi nous on doit vous respecter je veux savoir je dis que l'argent facile ne peut pas m'impressionner j'ai vu l'argent des joueurs de foot mais je préfère respecter l'argent du joueur de foot parce que je sais qu'à tout moment il risque sa vie on a vu Marc Vivien Fouet mourir au stade ça veut dire qu'à tout moment qu'un joueur de foot entre au stade il peut mourir je respecte l'argent du joueur de foot qui travaille aussi avec son corps mais vous ne faites pas le même métier je prends l'exemple du joueur de foot parce que eux aussi ils travaillent avec leur corps mais ce n'est pas le même argent je vais faire comment pour me comparer à quelqu'un qui gagne 2000 euros par jour mais attends quand je sais que quelqu'un n'est pas de ma catégorie je fais comment pour me comparer à toi parce que non seulement ton histoire d'appartement c'est les filles qui viennent travailler en Belgique qui les louent parce qu'elles travaillent aussi 1000 euros par jour et te payent 200 euros c'est un vaste réseau de prostitution internationale ton affaire d'appartement c'est les filles qui travaillent qui louent ça à la journée pour travailler parce qu'aujourd'hui la France a compliqué la prostitution toutes les filles de France viennent travailler en Belgique dont le besoin dans votre milieu est grand c'est pour ça que vous êtes dans les affaires appartement appartement c'est parce que vous savez qu'on vous contacte pour ce type d'appartement pour travailler recevoir des clients et donc comme tu connais le milieu tu sais que c'est rentable une fille qui va travailler 10 000 euros le mois ça ne lui coûte rien de donner 2500 euros dans un appartement mais dans les 2500 euros qu'elle te donne tu vas donner 2000 euros à la banque tu vas rester avec 500 euros comme bénéfice et pour que tu aies 5000 euros de revenus il faut que tu aies 10 appartements mais 5000 euros de revenus ne fait pas de toi un milliardaire mais ça te permet de pouvoir prendre le crédit sur un Range Rover le Range Rover va te coûter 750 euros le mois la banque va te donner le crédit pour prendre le Range Rover ça sert à quoi de vivre à crédit au point où même aller voir ta pauvre maman au Cameroun tu n'arrives pas je vais t'envier comment je vais t'envier comment quand je te vois avec des contrefaçons je connais la marque je porte la marque quand quelqu'un porte le faux tu montes tu descends je vais te dire que ça c'est le faux c'est pas par jalousie je connais la marque tu mélanges quand tu portes Elisabeth t'affranchit c'est le vrai mais tes Dior c'est le faux tes chanelles sont le faux et si je mens tu poses les factures tu mélanges moi j'ai connu cette vie là la vie des gens qui ont des moyens et Dieu moi je sors de prison Albertine j'ai trouvé un homme un jeune homme qui a accepté de me redonner goût à la vie mais ce n'est pas un pauvre le pauvre ne me permet pas parce que tu dis que je ne travaille pas donc en principe comme je ne travaille pas prendre les avions comme je prends là payer des bureaux en plein centre-ville quelqu'un qui gagne 1200 euros en France ne peut pas supporter ce train de vie il ne peut pas il ne peut pas donc comme moi tu dis que je ne travaille pas je suis une consommatrice pour être mon genre de consommatrice parce qu'elle te dit que c'est toi qui es venu sur Facebook qui dis que oh vraiment on n'arrive pas à payer le loyer ça veut dire que même ces sacs là sont faux Albertine de Belgique je vivais dans la présidence de la république d'un pays africain la plupart des choses que j'avais étaient réglées par le cabinet civil de la présidence c'est pour ça que je n'ai pas la facture physique mais mon nom est chez Dior ça au moins je peux partir chez Dior je je verrai chez Dior et tu vas voir que je suis client de Dior mon nom est chez Chanel même sur mon téléphone ici je peux te prouver que je suis client de Chanel et que j'ai une vendeuse qui m'est assignée tu es venue dire ça c'est toi qui as commencé à me dénigrer je n'avais jamais parlé de toi devant Dieu et devant les hommes je ne sais pas ce que je t'avais fait je ne sais pas ce que je parce que je t'ai dit que même pour porter le faux c'est au moins 300 euros ou 400 euros ou 500 euros je vois les femmes qui vendaient les copies je vois souvent chez Zoua là-bas tu vois un sac elle dit 400-500 euros une femme qui vit avec un blanc qui n'a pas de maison qui gagne 1500 euros ou 2000 euros le mois ne peut pas avoir mon temps de vie moi je ne sais pas expliquer je dis que quelqu'un qui a la vie que vous me décrivez ces enfants ne vivent pas comme moi mes enfants vivent là c'est vous qui m'obligez toujours et je n'aime pas parce que c'est une façon d'exposer ma vie et ce n'est pas bien à mon petit niveau avec tous les problèmes que j'ai eu j'ai supporté 14 ans de maladie de ma fille et c'est parce que si tu sais ce que c'est que avoir un enfant hospitalisé à l'hôpital tu ne peux pas aller travailler j'ai supporté ça 14 ans et après moi-même j'ai été en prison tous les contrats commerciaux que j'ai gérés j'ai tout perdu mais si aujourd'hui je peux continuer à prendre l'avion je peux continuer à m'habiller jusqu'à ce qu'on pense que voilà aussi quelqu'un qui s'est habillé je rends grâce à Dieu Albertine de Belgique je ne peux pas te respecter parce que je ne te vois pas les femmes que je respecte c'est des femmes comme Rebecca et Nanchon oui parce qu'on te donne d'abord son CV intellectuel elle est calée c'est sur Forbes on te donne on te dit qu'elle fait partie des femmes les plus riches d'Afrique c'est une Camerounaise et elle est belle physiquement vois les femmes qui m'inspirent par toi on peut te citer où que tu as l'argent ton argent a commencé comment même dans ton village où tu habites là quand on cite les gens qui ont l'argent on peut te citer les blancs ont des possibilités ils sont chez eux il suffit que tu prennes trois héritages tu pars tu déposes à la banque la banque te donne le crédit même de 2 millions d'euros ou 3 millions mais quelqu'un qui vit des crédits n'est pas quelqu'un qui est riche comment toi-même tu peux avouer que tu as des crédits et tu dis que tu es riche et tu me dépasses très loin moi j'ai zéro crédit tu ne peux pas dire que moi j'ai des crédits parce que je ne suis pas française pour avoir des crédits en France je n'étais même pas résidente c'est hier que je suis allée prendre ma carte de séjour pour dire que j'ai un petit travail de 1200 euros quelque part je te dis que tu ne peux pas vivre sans travailler en Europe si tu ne sais pas sur quoi tu comptes même le blanc va te chasser tu ne peux pas même héberger quelqu'un un jour chez toi qui reste il dort chez toi tous les jours tu vas le chasser parce que la vie en Europe coûte cher chaque chose que tu dépenses pour toi-même si tu dois multiplier ça par deux au bout d'un mois tu vas sentir que ça pèse on ne fait pas semblant en Europe on ne fait pas semblant même si tu as attaché le blanc là où il a ses 1500 euros ou ses 2000 euros tu viens t'asseoir avec ton tas d'enfants toi-même tu ne travailles pas il va partir il va partir donc moi je pense à mon avis que notre défi doit être présentons les maisons de nos mamans présentons les maisons de nos mamans je vais prendre la voiture je vais en Haute-Savoie je ne vais pas filmer où ma mère vit et toi non j'ai à montrer où ta mère vit notre défi doit être que montrons ce qu'on a réalisé au Cameroun pour nous-mêmes et pour les autres c'est ça le défi mais tout ce que tu vas me montrer ici à crédit on peut tout avoir ici à crédit et tu as dit que le blanc avec qui je vis lui n'a pas 40 ans il vient d'avoir un héritage de son père si je veux l'endetter le Jean que oui allons prendre ceci lui il a l'âge des dettes il a l'âge pour prendre les dettes mais ça ne me ça ne me mais ça ne ça ne m'impressionne pas si tu veux que je prenne le Range Rover donne moi deux semaines parce qu'actuellement bon même pas il est en mission en Espagne il arrive là aujourd'hui je vais faire le direct aujourd'hui parce que je ne veux pas le prendre à l'aéroport tout ce mois il a travaillé en Espagne à Barcelone donc je vais faire le direct tout à l'heure quand j'irai le prendre à l'aéroport il n'a pas 40 il n'a pas 35 ans ça veut dire que lui là les banques peuvent lui donner tous les crédits qu'on veut si ce n'est que le Range Rover là dans lequel tu veux me voir je prends le Range Rover pour payer 500 euros le mois tu vas me voir avec et la carte grise sera à mon nom je vais payer 500 euros par mois pendant 7 ans ou 1000 euros par mois pendant 7 ans vous ne connaissez pas les vies des gens vous ne connaissez pas les vies des gens personne ne me fréquente pour te dire que oui le blanc qu'elle a épousé là il est comme ça il est comme ça il est comme ça non j'ai un blanc qui travaille à l'international actuellement ils sont en train de faire je peux mettre même la photo et je ne vais pas détailler pourquoi il est en train de voyager avec la coupe du monde de 2026 je ne vais pas t'expliquer pourquoi mais je peux te poster la photo c'est eux qui sont en train de faire ça vous ne connaissez pas les vies des gens tu n'as jamais rencontré mon mari tu ne le connais pas tu ne me connais pas tu ne m'as jamais vu pour imaginer que mes finances sont comme ça mes finances ne sont pas comme ça non tu ne me connais pas mais tu te permets de pondre un long message pour dire des choses moi j'ai le blanc qui peut s'endetter pas ton croulant là j'ai le blanc qui a l'âge des dettes on peut tout avoir en France moi je peux tout avoir tout ce que vous parlez là-haut les voitures non c'est parce que j'ai l'intelligence et j'ai la culture occidentale le blanc qui a a une petite Renault les français surtout surtout ceux qui habitent ma zone-ci de la Bôle jusqu'à Saint-Nazaire là-bas ils ont la culture nous on habite à l'ouest de la France je n'ai jamais compris tous ceux qui sont à l'ouest sont toujours comme les Bambiqués les gens qui habitent l'ouest de la France renseigne-toi tu ne vas jamais les voir avec des objets de richesse d'apparence mais quand il te pose sa carte de crédit c'est là que tu comprends où est son niveau Albertine montre-nous ta carte de crédit Albertine tu me parles des grosses voitures ou quelqu'un qui a les gros revenus je t'ai dit que même Cynthia peut prendre un crédit automobile et me mettre dans un range rover et je vais souvent lui donner 500 euros tu vas me voir dans l'orange rover mais dans ma ville j'habite une ville ancienne qui s'appelle Nantes à Nantes il n'y a pas la place pour rouler avec les grosses voitures parce que les rues sont petites petites comme ça tu vas souvent te garer loin et tu viens marcher à pied demande à tous les Nantais les gens marchent beaucoup plus à pied à Nantes tout le monde à Nantes une petite petite voiture petite voiture tu vas rouler avec ton 4x4 et quand tu as un 4x4 c'est même mal vu j'ai un 4x4 mais je préfère utiliser la voiture de Cynthia pour faire mes petites courses tu te gares facilement partout je vais partir où avec le range rover alors que je ne travaille pas juste pour faire les photos sur Facebook pourquoi on me considère que je suis riche et on me respecte non les gens me respectent ils n'ont pas besoin de savoir si j'ai la voiture si j'ai pas la voiture et c'est ça qui vous fait mal les gens me respectent parce qu'ils savent que je suis digne Nantes est très petit on ne roule pas en 4x4 ici tout le monde tous les Nantais ont des petites voitures c'est une ville où on marche beaucoup à pied donc toi tu vas avoir le 4x4 tu vas le garer où tu vas mettre où il faut quelqu'un qui dit que c'est vrai je vais prendre un range rover je travaille à mon propre compte ça veut dire que si je n'ai pas une urgence il reste chez moi je vais prendre un range rover je vais le payer 500 euros tous les mois juste pour qu'on me voit oh voilà ma laine qui passe dans son range rover je vous dis moins vous en avez dans la tête et plus vous cherchez des choses superflues pour vous faire voir je dis que les bretons voilà quelqu'un qui vient confirmer ils ont mais ils sont tellement simples et quand tu viens avec les allures que tu es trop matérialiste tu ne les auras pas demande moi comment j'ai fait pour avoir 130 000 euros étant au Cameroun parce que moi j'ai posé l'acte de vente signé au commissariat central la transaction des 80 millions demande moi comment j'ai fait si moi je n'ai pas de voiture je n'ai pas ceci je n'ai pas cela chacun a ses priorités donc je dis que toutes les réponses sont nécessaires les amis ça nous permet un peu de souffler sur la politique je ne sais pas si tu connais la région parce que tu ne connais pas beaucoup de choses en dehors la boule c'est le Monaco la boule c'est le Monaco de l'ouest de la France la boule et ses environs je ne suis pas la boule même je suis à 10 ou 15 minutes mais toute cette région toute la loi atlantique rien que le foncier c'est-à-dire que tu ne vois même pas la maison qu'on te montre mais le prix c'est la magie tu as vu le petit T2 que je vous ai monté là 300 et quelques de mille d'euros pour une ville comme Nantes et là où c'est là c'est même les moins chers parce que si tu cherches en plein commerce là ça c'est autre chose 200 millions une chambre un salon une chambre cuisine douche 200 millions ça ça achète une grande maison en Belgique tu viens me demander des choses que je ne peux pas produire est-ce que je suis résidente ici je ne suis pas résidente c'est maintenant que je viens de prendre une petite carte de séjour les bretons c'est les bami de la France c'est les bami de la France tu les vois marcher de talinsac avec le petit sac qui vient chercher le poisson loup à mort il faut seulement connaître les marques des riches les emiglioserniens c'est ça que les papas l'apportent mais ils pèsent en millions d'euros quand tu vois déjà un blanc qui cherche des trucs t'as pas l'oeil la personne n'est pas loin des milieux de l'escoquerie de la prostitution et de la drogue il y a des riches en France mais c'est rare de les trouver avec des choses que vous exhibez là c'est très rare c'est très rare donc Albertine si je pars regarder le nom qui est sur la société c'est ton nom qui est dessus parce que le blanc utilise ta capacité d'endettement parce que lui il n'en a plus les trois endettés on a mis ton nom pour ça la société a été créée avant toi et c'est pour des raisons économiques et fiscales qu'on a mis à ton nom mais tu ne jouis pas du bénéfice quand on te voit même physiquement c'est ces jours-ci que tu essayes de te laver moi je t'ai vu sur Facebook il y a six ans tu t'es commis folle tu m'achèves un vieux moi-même le vieux Louis Vuitton regarde ton frère regarde la maison de ta mère regarde ta mère elle-même physiquement quand tu la vois tu sais que le diabète peut la déranger à tout moment Amen la se fait soigner même en Turquie on lui met elle n'est pas vieille un anneau ou quelque chose amène la voile au monde donc mes chères copines même si vous montrez quoi dès que je ferme les yeux j'imagine un blanc en train de chier dans vos bouches je ne peux pas vous respecter je n'arrive pas je vois tel à la maison que même les docteurs ne peuvent pas vous avez vu quel docteur avait les maisons que vous avez les amis les femmes docteurs du Cameroun qui ont mon âge elles sont en location dans des petites même 120 000 elles ne peuvent pas payer elles sont en location dans les maisons de 80 000 laissez-nous dans notre couloir moi j'ai seulement changé de couloir pourquoi parce que les aléas de la vie je me suis retrouvée dans les affaires des blancs vous venez maintenant vous comparer à moi avant j'étais ailleurs j'étais ailleurs maintenant vous venez m'amener dans les affaires des blancs est-ce que ça fait 10 ans que je suis dans les affaires des blancs vous ne voyez pas que j'ai des enfants noirs vous ne voyez pas que j'ai des enfants noirs je n'étais pas dans les affaires des blancs c'est les aléas de la vie mais je te dis que celui qui est venu vous raconter que le blanc que j'ai épousé il est comme ça il est comme ça aujourd'hui je vais faire le direct tout à l'heure je dois aller le récupérer je vais faire le direct quand il va descendre de l'avion c'est quelqu'un qui travaille à l'international il gagne bien sa vie donc si c'est pour les dettes là d'ailleurs même mon cadeau en juin je vais demander un autre 4x4 je vais le filmer ici sur Facebook mais ce ne sera pas le crédit ce sera cash donc les amis je vais vous laisser j'ai trop parlé de ces filles qui veulent qu'on parle il faut m'aider je dis rien n'est cohérent Albertine ce n'est pas cohérent ce n'est pas cohérent un milliardaire qui paye 100 000 euros d'impôt 100 000 euros d'impôt ça veut dire que tu fais au moins le million d'euros de bénéfices de bénéfices pas de chiffre d'affaires non tu devais m'envoyer même 1000 euros 1000 euros tu devais un jour m'envoyer 1000 euros j'étais ton ami toi même tu as reconnu que tu me soutiens tu es loyal avec moi Albertine même 1000 euros tu devais m'envoyer pour ma fondation 1000 euros mais tu ne m'as jamais rien donné tu ne m'as jamais tu m'as donné mais jamais 1000 euros donc quand je n'ai pas fait mes dons de 3000 euros 4000 euros j'organise mes trucs qu'ils donnent à 9 millions c'est avec ma poche j'ai travaillé j'ai mis de côté j'ai fait des investissements et moi je parle toujours avec des preuves donc si tu veux qu'on fasse ce challenge là premier challenge tu nous montres la maison où vit ta mère et je montre la maison où vit ma mère je montre ma mère physiquement tu montres ta mère physiquement ça se voit une mère qui est entretenue une mère qui vit bien une mère qui est dans les avions en business c'est ça la vie ta fille est encore petite parce que je vais te dire qu'on fait aussi le défi de monter là où nos enfants vivent je parle je filme la maison de mon enfant de mes enfants tu me donnes 120 euros tu me salis comme ça ma soeur 120 euros c'est mon humilité ce qui va me tuer je devais je ne sais pas je ne t'ai pas demandé tu m'envoies les 200 euros pour quelqu'un qui paye 100 000 euros d'impôt même 2000 euros tu pouvais me donner tu as vu comment j'ai donné des groupes électrogènes tu as vu comment je suis allé dans les hôpitaux faire des dons une femme qui craint Dieu comme toi 2000 euros tu envoies ou alors même pas l'argent tu dis Marlène voilà les couches voilà des matelas voilà des matelas pour les hôpitaux je t'envoie ça au Cameroun débrouille-toi seulement pour dédouaner c'est ça les vraies amitiés mais une bordelle reste une bordelle tu es une menteuse tu es une mytho tu prends ma fondation une photo de ma fondation tu commences à raconter que c'est ta fondation c'est toi qui me sponsorise pour 100 000 pour 100 000 une grande fille comme toi qui porte les montres de 100 000 euros comme toi comme tu racontes seulement les matelas tu dis Marlène j'avais filmé l'hôpital de mon village les femmes dormaient sur les matelas troués tu me dis voilà je t'envoie 40 matelas débrouille-toi pour dédouaner c'est comme ça que les vraies filles agissent le bluff dans zéro je vais te respecter comment j'ai fait mon gala au Hilton les gens ont vu quand je reçois des gens ce n'est pas dans les petits hôtels de Yaoundé c'est au Hilton gratuit personne n'a payé tu m'as donné combien j'ai payé combien j'ai pas fait des dons de près de 4000 euros tu prends 200 euros tu m'envoies je fais une banderole juste pour t'honorer en tant qu'ami je dis merci maman Albertine tu prends la banderole tu commences à faire le tour de tes groupes WhatsApp oh vraiment je soutiens la fondation de Malen et Voutou tu m'envoies toutes les images je dis qu'elle me l'a fait je vois les messages donc Malen et Voutou là tu travailles pour toi comment Malen et Voutou tu travailles pour toi mon nom là c'est quelque chose et vous vous battez ici pour prouver que vous me dépassez est-ce que quand quelqu'un dépasse l'autre ça ne se prouve pas à vue d'oeil tu dis que j'ai dit que ta société ne t'appartient pas la seule chose que j'ai dont personne ne peut me contester la propriété c'est mes enfants si quelqu'un me dit que Iris comme elle est métisse elle n'est pas mon enfant toi tu crois que je vais me tuer que oh comment elle ose dire que Iris n'est pas mon enfant je ne vais pas me battre je ne vais pas me battre parce que je sais que ça m'appartient je vais te laisser dans ton ridicule parce que ce n'est même pas moi qui vais venir te répondre c'est tous ceux qui ont vu la grossesse ici tous ceux qui ont vu Iris naître qui vont te dire que Iris c'est l'enfant de Malen ne vois pas comment elle est blanche c'est l'enfant de Malen toi tu as ta société si tu es convaincu qu'elle t'appartient si moi je dis qu'elle ne t'appartient pas pourquoi tu viens te rendre ridicule ça veut dire que sur ta page là ce n'est que les filles la racaillent j'ai mes pages où je ne peux même pas écrire vos noms parce que les gens qui me suivent là-bas vont me demander qu'est-ce qui se passe avec Malen c'est quoi ces histoires on ne voit pas les milieux huppés dans lesquels vous partez tes amis c'est les qui les Emmanuel Keta quand tu dis que tu cherches l'amitié qu'on te voit aussi sorti quelque part c'est Emmanuel Keta j'aime bien cette fille je n'ai rien contre elle mais c'est ton niveau là-bas c'est ton niveau là-bas Emmanuel Keta n'est pas milliardaire les chiens marchent par catégorie les chiens marchent par catégorie où les singes les singes ont la même taille qui se partagent les herbes montre-nous ton milieu social les gens que tu reçois avec tes plats de 100 000 sont le plat tu cherches quoi toujours dans les gens qui sont en bas en bas parce que tu souffres d'un manque d'estime de toi parce que tu sais que tu veux donner l'impression que tu es heureuse mais tu n'es pas heureuse tu fais semblant ta vie n'est qu'un gros mensonge et pour te rassurer chaque fois tu filmes les photos tu mets les plats tu penses que les gens qui ont vraiment le fond tu fais semblant oh je suis trop humble où est l'humilité l'humilité te vient d'où si tu n'avais jamais parlé de moi avant que je ne parle de toi on allait dire oui mais moi j'ai été gentil avec toi j'ai toujours été dans la courtoisie le respect avec toi mais ça ne t'empêchait pas tu avais tous les documents de la maison d'Odja parce que je t'avais montré pour solliciter ton avis parce que tu es dans l'immobilier mais tu étais la première à dire comment chasser d'une maison de location alors que tu as tous les papiers de la transaction ce sont les femmes vous êtes des femmes c'est comme ça que les femmes vivent moi j'étais ici sur Facebook je constate qu'il y a plein de faux profils oh malin c'est une mytho oh ces choses sont des faux c'est toi et tes amis et les autres je vous connais où on t'a déjà dit qu'on m'a déjà vu acheter une contrefaçon chez qui non le peu que j'ai je peux acheter ce qui me plaît si c'est 4000 euros je compte 4000 euros je paye si 5000 euros je compte 5000 euros ce n'est que 3 millions je paye c'est ce qui me plaît la vie que vous me donnez là c'est la vie des femmes qui restent au Cameroun elles n'ont rien à manger moi je suis dans les avions Algérie Niger Côte d'Ivoire Libye il n'y a que maintenant comme j'attendais mon titre de séjour que j'ai passé 6 mois sur place parce que sans mon titre de séjour je ne pouvais pas me déplacer tu vas me voir dans les avions on m'a vu en Turquie on m'a vu moi je me déplace ça ce n'est pas la vie de quelqu'un qui ne travaille pas je travaille je suis directrice générale d'intermédiatisme je fais des contrats je suis directrice générale de ma société les ailes de l'Afrique je place les femmes de ménage je fais de la garde d'enfants je place du personnel dans les maisons avec les ailes de l'Afrique je fais des domiciliations pour ceux qui demandent l'asile avec ma branche association les ailes de l'Afrique je suis payé par le conseil général de Nantes pour mon association mais ma société place des femmes de ménage dans des domiciles voilà ce que je fais qui me garantit le minimum vous êtes atteinte de mythomanie parce que vous souffrez vous êtes dans une grande souffrance et parce que vous êtes des mythomanes toute femme que vous voyez oh c'est une mytho moi je dis venez tu me proposes 70 000 euros Albertine Kana dès que j'éteins ce direct tu nous montres le compte bancaire qui a les 70 000 euros le compte bancaire qui a les 70 000 euros disponibles je sais qu'on appelle technicien de surface mais on est dans les pages on est dans les pages où les gens ne comprennent pas les expressions de France je vais raccrocher les amis à très bientôt mon téléphone n'estudiant déchargé je sais qu'on appelle